Je veux que les gens sachent qu'il y a toujours une option à laquelle ils n'ont jamais pensé. Déjà, on a toujours le choix. Et n'oublions jamais qu'il y a toujours d'autres options auxquelles on n'a pas pensé. Salut à toi, je suis Thoï, homme de scène, musicien et entrepreneur. J'ai pour but de percer dans l'industrie du spectacle et d'impacter des vies. À travers ce podcast, je parle de mes avancées et partage avec toi des moyens de percer et de réaliser tes rêves. On parle de développement personnel, de stratégie pour réussir et de lifestyle. Bonne écoute. Quelle belle journée pour être en vie. Aujourd'hui, je voudrais te présenter un podcast avec une personne qui m'inspire énormément. Une personne que j'admire depuis notre première rencontre, Sophie Trem. Si tu ne connais pas, Sophie Trem, c'est la créatrice du blog The Other Art of Living. Est-ce que tu apprécies l'accent ou pas ? Et aussi de The Good Mood Class. C'est quelqu'un que j'ai rencontré à New York, à l'aéroport par hasard. Je ne savais pas ce qu'elle faisait. On a juste commencé à parler et c'est après, en arrivant en France, que j'ai pu découvrir tout son parcours, tout ce qu'elle avait accompli, son chemin. J'ai vraiment apprécié la personne. Donc, on s'est retrouvé. On a parlé de comment est-ce qu'elle a réussi à transformer son blog en un événement international. Elle est partie d'une petite communauté qui s'est transformée au fur et à mesure en une communauté internationale. Plus de 60 000 personnes qu'elle a suivi sur Instagram. Plus de... Oh là là, non, enfin, il y a trop de chiffres. Elle va t'en parler également. Mais la chose qui m'a vraiment touché dans son parcours, c'est qu'elle a eu beaucoup de doutes, beaucoup de déceptions, mais qu'elle a réussi à transformer tout ça en quelque chose de positif. Donc, dans ce podcast, on a parlé de créer une communauté grâce aux réseaux sociaux. On a aussi parlé du lien entre la peau et les émotions. Ou plutôt du lien entre les émotions et la peau. On a aussi parlé de grandir en France avec une éducation asiatique. Donc, on a parlé de son enfance. On a aussi parlé de son expérience dans le milieu de la mode. On a parlé de se faire connaître grâce aux bouches à oreilles. Et on a aussi parlé de comment impacter des vies. Il y a beaucoup d'autres sujets qu'on aborde qui sont vraiment passionnants. C'est vraiment une conversation qu'on a fait en mode posé. C'est une conversation qui va t'inspirer. C'est une conversation qui va t'inciter à ne pas abandonner, à ne pas lâcher, à vraiment comprendre que la vie est longue. Donc, je t'invite à te poser, que tu sois dans le métro, que tu ailles au travail, que tu sois posé chez toi. Peu importe, c'est vraiment un podcast qui est là pour toi. J'espère qu'il va t'apporter autant de plaisir qu'il m'en a apporté. Si tu n'es pas abonné aux mails de la vision, des mails que j'envoie tous les matins, dans lesquels je partage tout ce que j'apprends sur ma route vers le succès en tant qu'artiste, entrepreneur, je t'invite à le faire maintenant. Je vais te mettre un petit lien et tu vas pouvoir démarrer l'écoute de ce podcast. A tout à l'heure. On avait plein d'endroits où on était parti en commun, qu'il y avait des livres qu'on avait lus en commun et tout. Je me suis dit que ce serait juste cool de partager ton parcours dans le podcast La Percée. C'est gentil. Merci beaucoup en tout cas d'avoir pensé à moi. Avec grand plaisir. Yes, yes, yes. Comment tu te sens ? La Percée, je ne sais pas si encore j'ai percé, tu vois. Mais j'essaye. En tout cas, j'essaye. Non, mais parce que moi, s'il y a une chose qui m'a marqué dans ton parcours, c'est que tu as recommencé plusieurs fois. Tu vois, c'est que tu as été dans des situations qui étaient plutôt stables. Donc là, je parle par exemple en termes d'emploi. Et à chaque fois, tu te cassais, tu vois. Et ça, c'est quelque chose qui… Moi, j'aime bien faire aussi. Tout à l'heure, je te l'ai raconté avec la fac. Tu vois que quand quelque chose ne va pas pour toi, quand quelque chose n'est pas bon pour toi, juste tu pars, toi. Et je voulais savoir comment est-ce que toi, tu avais trouvé ce courage de partir quand les choses ne te convenaient pas. D'où ça vient ? Donc, je n'avais pas le choix, en fait. Si tu veux, ce que je vous explique, c'est que les gens ont l'impression que j'ai écouté mon instinct, mon intuition. Et en réalité, quand ça se passait, ce n'était pas du tout comme ça. C'est que je vivais très mal ces moments. Et moi, je somatise énormément. En plus, comme je suis un peu hypocondriaque, mon corps et mon esprit sont totalement reliés. Quand je ne suis pas bien, ça se manifeste physiquement. Donc, soit par le biais des allergies, j'avais beaucoup de problèmes de peau. Après, j'ai aussi beaucoup de problèmes de dents. À chaque fois, ça se manifestait par une allergie, de l'eczéma ou un truc qui faisait que je ne me sentais pas bien. Donc, à un moment donné, quand tu ne te sens pas bien, c'est comme une alerte que tu commences à connaître. C'est le son de cette alarme qui revient et qui te dit que tu n'es pas au bon endroit. Et le plus dur, c'est la première fois. Parce que la première fois, tu as l'impression que c'est un échec. Tu as l'impression de t'enfuir et tu ne sais pas pourquoi. Et le regard des autres, ce que les autres pensent. Mais pourquoi tu fais ça ? Mais tu es complètement folle. Et en plus, tu fragilises un peu ta situation par rapport à… Moi, je suis en couple depuis très longtemps. J'ai cette chance. Mais tu te dis, on a des crédits à payer. J'ai des enfants. Comment tu fais pour mettre en danger cette stabilité que tout le monde cherche ? Et moi, je me dis, mais en fait, le problème, c'est que je sens que je ne vais pas durer là. Je ne peux pas… Je vais péter un câble. On dirait que je suis une cocotte minute qui va exploser à n'importe quel moment. Et je ne veux pas que ça explose et que ça aille trop loin. Il faut que je parte avant que ça explose. Et donc, tu le fais une fois, tu le fais deux fois. Et ce que je disais, c'est que souvent, en fait, c'est comme si tu te jetais au fond de la mer une fois ou de la piscine. Et ça fait hyper peur parce que quand tu n'es pas sûr de savoir vraiment bien nager, tu ne sais pas à quel point elle est profonde, à quel point tu vas pouvoir résister. Et tu t'aperçois qu'à un moment donné, tu tapes le fond et tu te dis, il y a quand même un fond. Ça peut s'arrêter quelque part. Et quoi qu'il arrive, quel que soit le niveau auquel tu plonges, tu finis toujours par remonter. Toujours. Parce que c'est naturel. Tu vois, le corps, quand tu le jettes n'importe où, il remonte à la surface. C'est quand la première fois que tu as dû faire ce genre de décision ? La première fois que tu t'es dit, ok, là, j'ai atteint un point de non-retour. Il faut que je change quelque chose. En 2008, après mon premier fils. 2008, c'est-à-dire que tu avais déjà pas mal vécu quand même. C'était comment ta vie avant 2008 ? Avant 2008, genre meuf qui bosse dans la mode depuis toujours. Ça faisait déjà dix ans que je bossais dans la mode. J'étais à fond. Tout se passait hyper bien. J'étais mariée. Je venais d'avoir mon enfant. Tu vois, vraiment un milieu que je maîtrisais bien, que je connaissais très bien, dans lequel vraiment j'avais plein d'amis, j'avais plein de contacts. Ça se passait bien sur le CV. Tu vois, genre tout le monde pensait que j'allais super bien. Parce qu'à chaque fois, quand je dis que je n'allais pas bien, ça ne se voyait pas. C'est ça qui est hyper important de le modifier. C'est que ce n'est pas parce que ça ne se voit pas que tu ne vas pas bien. Et donc, bien entendu, par pudeur, parce que déjà, ce n'était pas à la mode du tout de ne pas aller bien. Ce n'était pas à la mode de ne pas être bien dans son boulot. En plus, je suis d'une famille asiatique. On travaille, on endure, on ne dit rien parce qu'on n'a pas le droit de se plaindre. Et du coup, je gardais ça pour moi. Mais quand je sentais que ça explosait, il n'y avait que mon mari qui supportait ça et mes meilleurs amis. Et après, je passais à autre chose. Mais de l'extérieur, les gens pensaient que, tu vois, juste, je me barrais. Alors qu'en réalité, il y avait tout un cheminement. Et tu as réussi à tenir comme ça, je ne dirais pas à faire semblant, mais réussir un peu à camoufler pendant des années. Ouais. Mais bon, après, genre, tu vois, maintenant, avec beaucoup de recul, je sais, tu vois, pourquoi je le faisais. Et à quel point, genre, quand je n'allais pas bien, c'est là que tu vois tous ces problèmes que j'avais, que ce soit de peau ou de santé, des petits trucs tous les jours. Et pas que de même de… Ce n'était même pas que de la santé. C'était des conneries, des péripéties qui m'arrivaient, mais totalement improbables, inconclus. J'avais l'impression que tout me tombait sur la tête. Je rentrais dans une boîte, la boîte, elle devait fermer. À chaque fois, je me disais, putain, ce n'est pas possible. Il y a un truc qui ne va pas avec moi. OK. Mais maintenant, tout m'est bout à bout. Tout fait tellement de sens. Et heureusement que les choses se sont passées comme ça. Parce que c'est ce qui m'a permis d'endurer toutes les difficultés. Et à force de les avoir vécues et listées, à la fin, tu n'as plus trop peur de grand-chose. Tu te dis, putain, ça y est, je suis passé en revue toutes les merdes. Normalement, je les ai à peu près toutes vécues. Je ne vois pas ce qui peut être pire. Il y a toujours pire. En réalité, il y a toujours pire. Non, c'est comme ça que tu apprends. Mais du coup, comment toi, tu as fait pour gérer avec ta famille et ton entourage ? Parce que tu es d'origine… Tu es de quelle origine ? Cambodgienne chinoise. Cambodgienne chinoise. Donc, je ne sais pas comment c'est. Mais nous, dans les familles africaines, c'est assez traditionnel. Il y a toute une tradition du fait que les parents… On est la première génération d'enfants d'immigrés, tu vois. Pareil. Voilà. Tu vois, donc les parents sont arrivés. Ils ont dû faire des trucs de coups. Ils ont tout donné. Ils ont tout donné. On n'a pas le droit d'aider ce soir. Et toi, tu es là. Ah, finalement, je quitte mon boulot. Ah, finalement. Comment est-ce que… Eh bien non, c'est pour ça. Exactement, exactement. Mais c'était très, 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 très dur parce que tu ne veux pas les décevoir parce que vraiment, ma mère a prié tous les jours pour que j'ai un job stable avec un CE, son rêve, tu vois, genre un CE, une mutuelle, une sécurité sociale. Mes parents ont toujours été entrepreneurs. Donc, je les ai entendus toute la vie dire, on passe notre vie à payer à l'URSSAF. Surtout, ne fais jamais comme nous. Vraiment. Toi, tu as la chance de faire des études. Va dans un job bien payé ou tu as la sécurité. Et moi, je voulais leur faire plaisir, tu vois. Je rêvais de pouvoir faire ça, aller dans une grosse boîte. Mais dès que je mettais les pieds dans une grosse boîte, j'étais… J'étais pas à ma place, quoi. Je le sentais bien. Je sentais que… En fait, je ne comprenais pas du tout le langage, les gens, quand ils parlaient, les gens, comment ils réagissaient. Et je ne suis pas quelqu'un dans le jugement. Depuis toujours, j'ai toujours été très tolérante. J'ai toujours su que, tu vois, les gens, ce qu'ils pensaient, c'était… Par rapport à leur background et que tout le monde a sa façon de penser. Et je ne me suis jamais dit, c'est eux le problème. Au contraire, tu vois, très vite, je me suis aperçue que c'était moi qui avait un truc qui n'allait pas. Et quand tu t'aperçois que, tu vois, genre, c'est toi qui ne va pas bien, c'est à toi de faire en sorte d'aller mieux. Et c'est à toi de trouver ta propre solution. Tu ne peux pas imposer ça aux gens. Ce ne sont pas les autres qui sont bizarres. C'est toi. Donc, tu démerdes-toi. Mais la vie change, en fait, quand on réalise ça. Quand on arrête de jouer ce que, tu sais, aux États-Unis, ils appellent ça le blame game. Tu vois, que c'est de la faute à ça, c'est de la faute au gouvernement, c'est de la faute aux traditions, c'est de la faute à ça. Ça, ça s'appelle la France. Ah, tu vois. En France, c'est très comme ça aussi. Ah, bon. Moi, ça n'a jamais été mon truc. Ça n'a jamais été mon truc parce que je me disais, sinon, c'est que là, on dépend toujours des autres. Mais en fait, j'ai vraiment eu ce déclic. Oui, après, vers 2009, 2010, je lisais beaucoup de livres de développement personnel. Et j'avais une de mes meilleures amies qui habitaient à Los Angeles m'envoie un podcast et vidéo de Will Smith. Ok. Et vraiment, tu vois, c'était exactement ça. C'est là que j'ai réalisé qu'en fait, tu ne pouvais pas penser que tout dépendait des autres. Parce que dans ces cas-là, ça veut dire que tout dépend des autres, dans tous les sens du terme. Et que la seule personne qui puisse t'aider, c'est toi. Oui. Et que si tu as compris ça, en fait, tout à coup, tu deviens libre. Tu sais, tout ce fardeau que tu as en pensant que tu dépends des autres, où tu subis la vie, c'est fini, c'est terminé. Parce que ta vie, elle est ce qu'elle en est. Parce que c'est ce que tu en fais. Et si tu as fait de la merde, si tu en es là aujourd'hui, c'est que tu as fait quelque chose pour en arriver là. Donc, qu'est-ce qui fait que tu en arrives là ? On ne le sait pas parce que c'est inconscient. Tu vois, genre, la vie, elle est comme elle est. On a notre éducation, notre influence. On suit un chemin, parfois, qui nous a été tracé pour nous. Et nous, après, on décide, à un moment donné, de reprendre le truc et de se dire, peut-être que ce chemin, finalement, je vais peut-être m'arrêter là et je vais dessiner un autre chemin. C'est ça le plus difficile. C'est sûr et certain. Il faut beaucoup de courage. Et il ne faut pas avoir peur d'aller dans le noir et de se perdre. Et le plus dur, c'est encore une fois, la première fois. Parce que tu sais toujours ce que tu perds. Tu ne sais jamais ce que tu as à gagner. Juste pour comprendre, pour savoir un peu plus d'où tu viens, quel genre d'enfance tu as eu ? Quels sont les souvenirs ? Quel genre d'éducation, par exemple, tu as eu ? Je sais que… Est-ce que tu as eu une éducation plutôt traditionnelle ? Comment ça se passait ? Non. J'ai eu une enfance très heureuse. J'ai toujours été ultra entourée, choyée. J'étais la première petite fille, nièce, cousine née en France. Et donc, tu vois, toute ma vie, j'ai entendu que j'avais beaucoup de chance. Je n'ai pas vécu la guerre. Je n'ai pas vécu ci, je n'ai pas vécu ça. Et mes parents se démerdaient super bien. C'étaient les premiers entrepreneurs. C'est ceux qui ont subvenu aux besoins de toute la famille, qui ont fait venir tous les oncles et les cousins. Donc, j'avais une enfance très… Alors, mes parents… Ma mère était très dure parce que, tu vois, justement, comme j'avais tout, elle était ultra stricte et sévère. Mais à côté, une enfance vraiment très heureuse, à part les problèmes de peau. Encore une fois, parce que c'était quelque chose quand même d'assez marquant. Quand j'avais vraiment beaucoup d'eczéma, j'allais tout le temps chez le médecin et c'était incurable, quoi. C'est dû à quoi, les problèmes de peau ? Maintenant, avec l'âge, je sais que tu vois, genre, la peau… Oui. Déjà, tu sais, le contact peau à peau, le premier… Quand, en fait, la déchirure, la séparation, c'est ça qui fait que tu es irrité. Et l'eczéma, c'est une irritation permanente qui est réveillée émotionnellement, souvent liée à la séparation. Et dans mon ADN, c'est quelque chose de très profond parce que je viens d'une famille, d'un peuple qui a toujours subi la déchirure, la séparation, l'immigration. Toujours besoin de quitter. Parfois, ils le retrouvent, mais ils quittent toujours beaucoup de choses. Et ça, c'est dans mon sang. Et ça, je l'ai su il n'y a pas très longtemps, tu vois. Et donc, ça se réactive de temps en temps quand je sens que je dois changer, faire quelque chose d'autre. Et bien, typiquement, tu vois, quand j'ai quitté mon job il y a trois ans pour monter ma boîte, j'ai eu la pire crise d'eczéma de ma vie. Comme si mon corps me disait qu'il fallait que je parte. Parce que moi, justement, je savais… J'étais persuadée que j'avais trouvé le bon équilibre en bossant dans une entreprise et à côté faire mes trucs. Mais c'était mon corps qui était en train de me le dire. Non, non, tu n'es encore pas au bon endroit. Waouh. Mais justement, en parlant d'entreprise, qu'est-ce qui s'est passé dans ton cheminement que tu te retrouves en entreprise alors que déjà que tu avais une famille d'entrepreneurs et dans une entreprise, enfin dans des entreprises qui soient liées souvent, du moins au début, au domaine de la mode ? Alors, au début de la mode, mes parents étaient dans la mode. Ok. Mes parents étaient dans la confection. Donc, j'ai toujours vu des vêtements se construire, se déconstruire. J'ai toujours adoré la mode, c'était ma passion. Et là, c'était mon premier rêve. Tu vois, quand j'étais petite, on m'a toujours dit, oui, tu sais, la mode, ce n'est pas pour nous. Tu viens de banlieue, tu vois, genre, la mode, ce n'est pas ça, quoi. Alors, je ne vois pas où est le problème, tu vois. Ce n'est pas parce que, genre, j'habite en banlieue, je suis asiatique. C'est quoi le problème ? Je ne voyais absolument pas le problème. Et j'avais vraiment cette obsession, ce but pour moi, quand j'étais jeune, je dois bosser dans la mode parce que c'est mon rêve. Et j'ai réalisé ce premier rêve. Félicitations. Après, merci beaucoup. Et après, à un moment donné, quand tu as réalisé ton rêve et que tu t'aperçois que des fois, il tourne au cauchemar, il n'y a qu'un pas entre tout. La vie, la mort, le rêve, le cauchemar. J'avais fait le tour de la question. Et puis, c'était le moment de passer à autre chose. Et comment tu te sens dans ta vie ? Parce que ça, c'est quand même quelque chose de fou. Parce que j'ai des rêves également et j'ai un rêve ultime, tu vois. Je ne dirais pas le rêve ultime, mais un rêve qui me tient vraiment à cœur. Comment est-ce que tu te sens ? Ah, moi, je vais faire une tournée. Ah, bah oui. Par ! Tu vois ? Mais tu as raison, il faut le dire. Il faut le dire pour que les choses se réalisent. Tournée des Zéniths. Ah, carrément. Super beau. Non, regarde cette vidéo. Non, mais tu vois. Et du coup, ce n'est pas quelque chose que j'ai réalisé. Donc, du coup, je ne sais pas comment ça fait. Mais toi, quand tu réalises ton rêve… Non, mais attends, mais tu as tout de la vie. Tu as tout de la vie encore. C'est ça. Exact, tu as tout de la vie. Je suis dans la fleur de l'âge. Mais… Exactement, tu es tellement jeune. Ah, yes, yes, yes. Mais toi, justement, Sophie, quand tu réalises ton rêve, ton premier rêve qui est dans la mode et que finalement, ça tourne au cauchemar, comment est-ce que tu te sens dans ta vie ? Est-ce que tu ressens une sorte de vide et une sorte de désillusion en te disant… En fait, ça peut être pas… Mais évidemment, tu es perdue. Tu es complètement perdue parce que tu te dis, putain, j'irais mettre ça toute ma vie. Qu'est-ce que je fais maintenant ? En fait, j'ai bossé quand même 10 ans, tu vois. Oui. Mais après, tu te dis, à 30 ans, tu te dis, la vie, elle est encore longue. Est-ce que je continue à bosser dans la mode comme ça ? Et genre, j'ai l'impression de détester ce milieu maintenant. Oui. Ce n'est plus pour moi. Est-ce que je continue à faire semblant parce que c'est ma carrière ? Parce que justement, tout le monde dit, attends, mais c'est ton expertise. Tu as 10 ans, tu connais tout le monde et tout. Tu as encore tellement de choses à faire. Oui, mais je dis, ça ne m'intéresse plus. Je n'ai plus envie de ça. Ça ne m'intéresse pas du tout. J'ai fait le tour de la question. Il y a des choses qui m'ont beaucoup déçue. Et en fait, j'ai l'impression que le schéma continue à se répéter. Tu tournes en roue à un moment donné quand tu sais que tu as fait le tour de ce truc. Et c'était plus fort que moi, il fallait que je parte. Mais ce qui est très drôle, ce que je vais te dire, c'est qu'aujourd'hui, j'ai de plus en plus de collaborations dans le milieu avec les gens de la mode. Mais autrement, parce que la mode est en train de changer aussi. Et parce que du coup, cette expertise que j'ai finalement, elle n'a pas été perdue. Parce qu'au final, rien n'est jamais pour rien. Ces codes, je les ai, ils sont ancrés en moi. Tu vois, quand je fais un truc, un événement, tout le monde me dit que la good mood class, ça ne ressemble à rien. Parce que c'est… Tu vois, genre les gens qui font du développement personnel, souvent, c'est un peu astète ou c'est un peu weird. Tu vois, ça fait un peu genre chelou. Moi, j'ai des codes de meuf de la mode. Il faut que ce soit sympa, il faut que ce soit stylé, il faut que ce soit cool, il faut que ça me plaise à moi avant tout. Et donc, du coup, j'étais une aliatola au début avec mes cousins. Les lettres, il faut qu'elles soient comme ça. Tout est en noir, tout est en blanc. Et en fait, c'est des codes qui vont attirer certains types de personnes comme les gens de la mode. Et à faire des trucs que normalement, ce genre de choses, ils ne feraient pas. Mais parce que, tu vois, justement, encore une fois, ton passé est ce qu'il est et c'est ce qui fait ce que tu es. Exactement. Donc, aujourd'hui, j'ai totalement accepté et je ne renie pas du tout mon passé parce que, tu vois, ça a été des années formidaires. Je me suis éclatée. J'ai tellement appris de choses. Qu'est-ce que tu as appris ? J'ai appris l'esthétique. J'ai appris la rigueur, la discipline. Tu sais, c'est un milieu très, très dur la mode. C'est un milieu en deux secondes, on te juge. On peut te dire en deux secondes que tu es une merde. tranquille, tu vois, genre au calme. Et toi, tu dois être là. Ok, j'accepte. Je fais quoi ? Je réponds. Je te dis que toi aussi, ce que tu fais, c'est de la merde. Mais en fait, c'est un milieu dans lequel tu prends beaucoup de coups. Du coup, tu t'endurcis et tu apprends à répondre et tu anticipes. Donc, du coup, il y a des choses qui te font beaucoup moins mal, qui te touchent beaucoup moins. Et soit tu sais esquiver les coups, soit tu sais y répondre ou les anticiper pour ne pas les prendre ou pour qu'ils te fassent le moins mal possible. Ok. Après ton épisode dans la mode, tu me dis si je suis bon dans la chronologie. Tu as eu une petite période, tu as réussi à négocier une rupture conventionnelle, enfin un licenciement économique plutôt ? Oui. Alors, en fait, la mode. Et après, j'ai été acheteuse sur un site. Mais si tu veux, c'est vrai que c'était un peu la même période. Oui. Et après, j'ai fait un autre site dans le luxe. Et j'ai négocié un licenciement économique, en effet. Ok. Et l'histoire que j'ai trouvée incroyable, c'est que c'est Pôle emploi qui t'a dit « Écoute, Sophie, tu es une créative. » Ok ? Bravo ! Et toi, tu étais… Non, mais je ne suis pas créative. Je ne sais pas faire. Je suis en train de faire un peu une simulation. Tu n'as pas dit ça, mais moi, je ne suis pas chanteuse. Non, non, si c'est ça. Je ne suis pas danseuse. Voilà. Mais la conseillère de Pôle emploi, tu as dit « Non, mais tu vas faire quelque chose. » Tu dis « C'est pas grave, tu vas apprendre. » Il ne faut pas oublier un truc, c'est que je suis arrivée à Pôle emploi, j'étais enceinte. Ah, ça, c'est ça. C'est important. Je suis arrivée. Alors, j'ai quitté une boîte qui s'appelait Borne. Et le jour où je quitte Borne, j'apprends que je suis enceinte. J'ai compris après que c'était un signe de ouf, tu vois. Mais sur le coup, tu vois, genre j'étais là « Putain, je vais arriver chez la conseillère du Pôle emploi. Qu'est-ce qu'elle va me dire ? » Elle va m'engueuler. Tu vois, genre j'arrive avec toutes ces appréhensions. Oui. Tous ces films que tu te fais parce que tu vois, genre, tu es persuadé que les choses se passent comme ça. En réalité, les choses ne se passent pas que tu trouves forcément comme tu le penses. L'univers est tellement plus grand. Oui. Et du coup, jamais j'aurais imaginé que quelqu'un allait me féliciter au Pôle emploi et me dire « C'est la meilleure chose qui peut vous arriver, d'être enceinte et au Pôle emploi. » Qu'est-ce que ça ? Vous allez pouvoir repenser votre vie. Oui. Qu'est-ce que cette conseillère a changé dans ta vie ? Tout. Beaucoup de choses. Franchement, tu sais quoi, elle a ouvert une porte, mais je ne serai jamais assez reconnaissante. Et ce qui est très drôle, c'est que quand j'ai voulu la remercier parce que je venais de quitter mon job et que je lui disais que maintenant, ça y est, j'allais enfin tenter de voler mes propres ailes après toutes ces années. Oui. Et elle m'a dit qu'elle était super contente d'avoir de mes nouvelles, qu'elle se rappelait bien de moi et tout. Et elle prenait sa retraite. Donc, au moment où, genre, elle a dit qu'elle était hyper contente de prendre des nouvelles et de savoir qu'il y avait des gens qui avaient pu s'en sortir grâce à elle, quoi. Mais, genre, ces gens font un boulot formidable. Peut-être pas tout le monde, mais quand il y en a, il faut les remercier, il faut que ça se sache. Tellement. Mais ces gens, les gens ne se rendent pas compte du pouvoir que peuvent avoir des professeurs, des conseillers, et des assistantes sociales, ce sont des personnes qui changent littéralement des vies, en fait. Je suis vraiment d'accord. Et tu vois, ils ne vont pas forcément te mettre, te donner tout, en fait, dans un panier. Ils vont dire, tiens, ton travail, tiens, ton salaire. En fait, c'est ça. C'est des gens qui vous provoquent. Ils vont contribuer. Ils vont contribuer au déclic. Ils vont te nourrir mentalement. Et surtout, ils contribuent énormément à qui tu es, quoi. Et c'est quelque chose qui est hyper fort. C'est le déclic. Parce que quand on t'apprend les choses de manière trop scolaire, qu'on te dit, il faut faire ça, il faut faire ci, ce n'est pas des choses que tu vas retenir où tu vas apprendre ça justement comme quelque chose de trop scolaire. Mais quand c'est toi qui réalises les choses et que tu dis, ah ouais, je suis peut-être créatif. Je devrais peut-être essayer de faire ça. Je devrais peut-être lancer mon blog, par exemple. Mais non, c'est ça. Mais en fait, je ne savais même pas ce que ça voulait dire quand elle disait créative. C'était parce que moi, j'étais commerciale, j'étais chef de projet, j'étais dans le business, tu vois. Et parce qu'on m'a toujours dit qu'il fallait que je sois dans le business. Et après, je n'avais pas le choix parce que c'est ce que j'avais fait. J'avais commencé à bosser là-dedans. Mais par contre, c'est vrai que j'avais toujours plus de plaisir à trouver des idées. J'avais tout le temps, tout le temps, beaucoup trop d'idées. C'était surtout ça, mon truc. Et je pense que c'est ça qui lui a mis la puce à l'oreille. Et après, quand elle m'a dit un truc très vrai, elle m'a dit, en fait, il faut que vous arrêtiez de sous-traiter les gens parce que sinon, vous n'allez jamais réussir à gagner de l'argent. Parce que si vous êtes créative et que vous demandez toujours aux gens de faire, tout l'argent que vous allez gagner, vous allez le payer en sous-traitant des gens. Donc maintenant, il faut que vous appreniez à vous débriller toute seule et faire les choses par vous-même. Et moi, j'étais là, mais non, mais justement, je ne sais rien faire par moi-même. Et j'en étais persuadée. Pour moi, c'était impossible de faire autre chose que ce que je savais faire à 33 ans. Tu vois, genre, à 33 ans, normalement, tu es au top de ton métier. Et en fait, elle m'a dit, non, non, vous allez retourner à l'école et vous allez apprendre à faire tout ça par vous-même. C'est fou. C'est fou. Et ton devoir, c'est ça qui est drôle, c'est que tu as dû appliquer tout ce que tu as fait. Ce sont des choses du web, en fait. Tu as dû créer un site, tu as sûrement dû faire des visuels, ce genre de choses. C'est ça. Et toutes ces choses-là, ce sont des choses que… Je me suis promené un peu sur ton Instagram et c'était tôt le matin. Tu vois, enfin, c'était tôt le matin. Non, il était 3 heures du matin. Donc, c'est que 3 heures du matin, c'est le matin ou pas ? C'est le matin. Très tôt. Donc, c'est vraiment très tôt. Voilà. Et en fait, ça m'a réveillé parce que sur ton Instagram et même sur ton blog, c'est que des choses qui sont pleines de bonne humeur, pleines de visuels, pleines de sourires, pleines de bouffe. Oui, ça fait partie de la bonne humeur. Ah, c'est important. Et c'est quelque chose qui… Tout ça, c'est parti en partie d'une rencontre, d'une conseillère et d'un choix en fait, d'un choix que tu as fait. Et c'est ça qui est vraiment le commencement de te dire que, OK, cette situation dans cette entreprise ou dans la vie d'entreprise tout court, ce n'est pas pour moi. Il faut que je fasse quelque chose d'autre. C'est pour ça que je te rejoins parfaitement quand tu dis qu'il faut faire confiance à l'univers. Tu sais, tu sais ce que tu laisses mais tu ne sais pas forcément ce que tu vas gagner mais l'univers est bon. Et si tu y crois surtout, en fait, l'univers t'écoute. L'univers, il t'entend. C'est pour ça que quand tu dis « Mais attends, je suis comme une merde », l'univers, malheureusement, il t'entend aussi. Quand tu dis « Je ne vais pas y arriver », l'univers, il t'entend aussi. Mais dans tous les sens, c'est comme quand je dis les gens ont tendance à penser que quand on dit que tout est possible, ils ne voient que le verre à moitié plein alors que je suis une grande optimiste. Tu vois ? Dans tout est possible, tout est possible, ça veut dire que tu as la possibilité que tout se passe infiniment bien mais tu as la possibilité que tout se passe infiniment mal. Donc, en ayant conscience de tout ça, il faut avoir et la vigilance et l'extrême optimisme de se donner les moyens que ça marche parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est un grand cercle dans lequel on est et tu te dis « C'est tout ou rien, mais c'est moi qui ai décidé d'en faire ce que ce sera ». Du coup, pourquoi un blog ? Tu as créé ton blog ? Du coup, je n'ai pas fait exprès. C'était le site que j'ai fait avec ma formation Photoshop WordPress du Pôle emploi. Attends, c'était ça ton devoir ? C'était de faire le blog qui est encore là aujourd'hui ? Oui, mais oui. Moi, je suis un produit du Pôle emploi. Ah oui, oui. J'ai Photoshop, HTML, CSS, WordPress. c'était toutes mes formations et à la fin, il fallait que je fasse un site. Et du coup, je l'ai fait et mon mari, il a décidé d'acheter le nom de domaine. J'ai appelé, quand j'étais au Pôle emploi, j'ai créé le logo, j'ai fait The Other Tough Living, j'étais en cours de Pôle emploi. C'est incroyable. C'est incroyable. Le produit de Pôle emploi, donc maintenant, pour tes événements, il faudra mettre sponsorisé par Pôle emploi. C'est ça. C'est notre premier investisseur, le Pôle emploi. C'est incroyable. Notre business angel. Ça fait du bien d'entendre ce genre d'histoires parce que ce ne sont pas des histoires qu'on entend régulièrement de ces Pôle emploi. Tu penses à la NPE. Ce n'est pas la meilleure image. C'est cool de voir qu'il y a des choses qui peuvent être proposées qui sont bonnes pour toi. Ce n'est pas juste que tu trouves un taf. Et puis, je n'étais pas la seule. Pendant le cours, j'avais plein d'autres personnes avec moi qui sortaient de… Il y avait des magazines entiers qui étaient en remise en question. Pôle emploi était un peu la bouée. Et ça nous a vraiment permis de se retrouver entre nous à un moment donné où c'est marrant parce qu'on se posait tous les mêmes questions et on avait vraiment ce doute quant au changement parce qu'il faut se remettre en place en 2011, 2012 ce n'était pas aussi évident. Genre Instagram, ce n'était pas encore ça. C'était Internet. C'était plutôt Facebook, Twitter. Et en fait, on ne savait pas trop pourquoi on allait. Il y en avait qui avaient 40, 50 ans et tout le monde nous disait digital, digital mais personne ne savait pourquoi. C'était des grosses tendances de fond. Sauf que là, nous, on apprenait des outils. C'est comme si on te disait genre cuisine asiat et tu te mettais à apprendre à faire de la cuisine asiat mais tu ne savais pas trop que ce n'est pas trop ton truc et tu ne sais pas si tout le monde va vouloir bouffer de la cuisine asiat. Ok. Et du coup, ce blog, tu le crées ? Quels ont été les premiers retours ? Ultra positifs. Dès le départ, ça a été… D'où viennent ces personnes déjà ? Comment est-ce qu'ils ont trouvé ? J'ai commencé en fait sur Twitter. J'étais sur Twitter à l'époque parce que j'avais acheté un bouquin sur les réseaux sociaux, comment tu as genre le marketing des réseaux sociaux, comment transformer aujourd'hui votre visibilité, comment interagir. Et en fait, moi, je pensais apprendre pour pouvoir vendre mes services à des entreprises après. Ok. J'ai dit je ne sais pas ce que je ferais mais au moins, je pourrais dire aux gens comment il faut faire. Mais il fallait que je teste par moi-même. Et du coup, j'étais sur Twitter et je m'étais fait des potes entre guillemets. J'avais découvert le Follow Friday et tous les vendredis, j'avais des nouveaux potes. Je partageais des sujets qui m'intéressaient. Et en fait, il y avait aussi vachement ce truc d'entraide sur Twitter. Dès qu'il y en avait un qui se faisait allumer, tout le monde allait à sa rescousse, tout le monde donnait son avis. Tu vois, c'était très… C'était beaucoup plus virulent sur Twitter. Mais c'était très, très intéressant. Et c'est là aussi qu'il y avait le début de Quant, le moteur de recherche pour lequel j'ai travaillé par la suite. Et du coup, je m'intéressais beaucoup au sujet de l'interaction entre les communautés, le produit, la marque. Comment en fait tu interagis et qu'est-ce qui fait que les gens aiment ou n'aiment pas quelque chose et comment est-ce qu'ils l'expriment ? C'était fascinant. Je trouvais ça fascinant. Donc en fait, j'avais mis les mains un peu dans le cambouis pour essayer de comprendre. Et j'avais une nana qui m'a un jour envoyé un message suite au blog que j'avais lancé. J'avais dit « Salut tout le monde ! » J'ai lancé un site. Je n'avais même pas appelé ça un blog. Oui, direct site. C'était un site. Ce n'était pas un blog pour moi. Je n'avais pas du tout idée. Je ne connaissais pas très bien le milieu du blog. Et elle m'a invité. En fait, je ne savais pas. Elle était community manager pour des marques de luxe. Mais sur Twitter, elle ne le disait pas. Et donc, elle m'a dit « Moi, je m'occupe de la marque de parfum Serge Lutins. J'aimerais t'inviter à un événement de blogueuse. » Et donc, je suis allée à mon premier événement de blogueuse. Et je pensais que c'était parce que la fille, je la connaissais sur Twitter. C'était très, très chouette. J'ai fait un article dessus et tout. Et après, j'ai commencé à être invitée à d'autres événements. Ok. Et du coup, comment est-ce que tu as fait pour créer cette communauté de personnes qui vont te suivre sur ton site et non pas sur Twitter ? Je pense qu'au début, c'est des potes. C'est vraiment tes amis proches. Ensuite, il y a des gens de Twitter qui ont quelques-uns, pas tous, ceux qui s'en pouvaient tasser. Mais très vite, il y a eu Instagram. Et dès que je me suis instruite sur Instagram, les filles qui me suivaient sur Instagram, elles me suivaient sur le blog parce qu'au début, c'était plus le blog qu'Instagram. Waouh. Donc voilà. Et tout ça, qu'est-ce qui s'est passé ? Non. Comment dirais-je ? Donc, ton blog est lancé. Donc, nous sommes à peu près en 2012-2013. C'est ça ? On est en fin 2013. Fin 2013. C'était il n'y a pas si longtemps que ça en vérité. Bah, 7 ans quand même. Ah, je ne sais pas moi. Il peut se passer des choses. C'est vrai qu'il peut se passer des choses en 7 ans. C'est vrai qu'il peut se passer des choses. Il peut se passer tellement de choses en une journée. C'est incroyable. Tu sais, souvent les gens me disent « Ouais, t'as préparé le truc ? Ça va, t'es pas trop stressé ? » Je dis « Ça va, c'est dans deux jours. » Ouais. Et les gens sont là « Mais dans deux jours, c'est demain ? » Ouais. Je dis « Mais dans deux jours, fouf ! » Il a le temps de se passer tellement de choses. Ouais. Ouais. Et quelque chose que j'ai trouvé incroyable dans ton parcours et encore plus dans l'air à laquelle on vit aujourd'hui, c'est que tu as transformé le virtuel, donc tout ce qui se passe sur Instagram, sur ton site, en quelque chose de réel. Je vois que déjà, là récemment, tu as lancé une impression d'agenda pour 2020, d'agenda papier. Tu vois, ce n'est pas un Google Agenda, ce n'est pas une application. Non, c'est un vrai agenda que tu envoies. En fait, toi, tu es quoi comme signe ? Comme signe ? Ouais. Je suis poisson. Moi, par excellence, le signe de l'entrepreneuriat. Ah bon ? Ouais. Parce qu'un poisson, ça s'est nagé dans toutes les eaux. Ça veut dire que ça peut se déplacer, ça peut nager partout. Mon père est entrepreneur, il est poisson et beaucoup de gens entre... De tous mes patrons, toujours, il y avait un poisson, tout le temps. D'accord. Ok, je sais. Ouais. Ok. C'est mon interprétation. J'ai remarqué. c'est marrant parce que tu sais, quand tu te fais interviewer, c'est intéressant de voir ce que les gens ont noté, ont remarqué, qu'est-ce qui leur a paru intéressant et je trouve que tes remarques sont ultra pertinentes et c'est marrant parce que tu as vu des choses que tu es raccroché. Moi, je fais des choses instinctivement donc sans me poser vraiment la question. Oui. Mais c'est drôle que ce que tu dis, que je me raccroche toujours au réel, c'est la vérité parce que moi, c'est ce qui m'intéresse le plus, le vrai. Le virtuel, pour moi, c'est génial parce que c'est un outil mais ce que j'aime le plus, c'est le vrai. Moi, j'aime voir des gens pour de vrai. J'aime apprendre pour de vrai. J'aime toucher, voir le vrai. Et c'est incroyable et c'est tout à ton honneur. ça me fait quelque chose. Moi, pourtant, je suis né dans les années 90. Je suis quasiment né avec Internet. Néanmoins, j'attache beaucoup de valeur à tout ce qui est physique. Je préfère avoir un vrai CD, un vrai livre plutôt qu'avoir un e-book ou une playlist sur Spotify. Comme je préfère aller à ton événement plutôt que d'aller te voir en faire un Facebook Live ou un Instagram Live ou un webinar. Et c'est ça que je trouve cool avec toi, c'est que tu as réussi à transposer ce que tu faisais sur les réseaux sociaux à un vrai concept qui est de good mood class. C'est gentil. Merci beaucoup. Merci. Tu sais, encore une fois, si tu suis le cheminement, ce n'était pas fait exprès. C'était des choses, elles se sont mises en place parce qu'au fur et à mesure, j'écoutais les signes, j'écoutais les bons conseils et après, j'ai fini par m'écouter moi-même. Mais moi, je suis driveée par un truc. C'est l'amusement. Il faut juste que je m'amuse. Et je n'ai pas plus, je ne calcule pas plus que ça, en fait, en réalité. Juste pour ce que… Est-ce qu'il y a, tu as genre un… Comment on appelle ça déjà ? Je ne sais même pas comment on appelle. Un business plan ? Oui. C'est quoi ton plan ? Machin, truc et tout. Mais en fait, il n'y en a pas tellement. Il faut juste que ça soit… Ça m'amuse. Si je ne m'éclate pas, c'est mort. C'est juste ça. C'est le seul truc qui me drive. Et c'était très drôle parce que mon ancien boss chez Quant, OK. Pareil, tu sais, à un moment donné, il faisait en fait, il présentait un peu les gens. Et il avait expliqué que pour travailler avec moi, il fallait accepter un truc. C'était qu'il n'y avait pas de plan. Elle dit, ne demandez pas à Sophie un plan sur trois mois. Son plan, c'est qu'il n'y en a pas. Et en général, ça marche mieux quand elle n'a pas de plan parce qu'il m'a vu un peu fonctionner. Il m'a dit, elle va tomber sur la bonne personne. Elle va tomber… Il avait donné un exemple tellement drôle. Elle dit, elle va trébucher par terre mais sans le faire exprès, elle va ramasser le truc que le mec, il a fait tomber. Elle va lui rendre le truc. Ça va être le PDG de telle boîte qui va la remercier et dit, voilà, c'est ça Sophie. Et c'est vrai que c'est souvent un peu comme ça. Non, mais même l'histoire, la genèse de Good New Class, tu vois, c'est quasiment un accident. Toi, tu t'es juste dit, écoute, bon, je vais faire un anniversaire pour mon site parce que c'est par bloc, c'est un site. J'ai compris. Non, après, franchement, en vrai, c'est un blog quand même. Ça reste un blog. Ça reste un blog. J'assume. Yes, yes, yes. Et du coup, tu as juste questionné tes auditrices, enfin tes auditrices, on ne sait pas un podcast, mais tes écrisses. Voilà, plutôt. Et puis, tu es parti. Puis, tu as eu l'idée au fur et à mesure de faire un événement comme ça. Tu vois, tu as fait juste ton anniversaire et après, les gens t'ont dit, bon, quand est-ce que tu refais une gourmet de classe ? Et en fait, c'est comme ça que le concept est parti. Tout ça pour dire qu'en fait, ce n'est pas un projet que tu as pensé en fait. C'est quelque chose qui t'arrivait par accident. Mais jamais de la vie. Pendant un an, je n'avais pas pensé que ce serait un truc jamais de la vie. J'aurais imaginé que j'en ferais mon métier. C'était un truc à côté quoi. Qu'est-ce que, pour quelqu'un qui ne connaît pas, comment tu définirais ça ? C'est un moment, une classe pour apprendre à réactiver la bonne humeur par le biais du corps et d'esprit en cinq points clés. OK. Et ce que je trouve top, c'est moi, j'ai fait pas mal d'événements de développement personnel et tout. Et pour être avec toi, il y a souvent eu des moments où je n'étais pas très à l'aise. Oui, c'est ce que je dis. C'est un peu chelou, un peu gênant. Tu te dis, oh là là, est-ce que je suis… Tu n'es pas toujours à l'aise. Parfois, ça peut faire un peu gourou. Tu te dis, oh là 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 là. Est-ce qu'ils vont me demander de couper mes lox ? Et toi, en fait, ton événement, c'est juste, vous êtes dans un bel endroit en général. C'est des belles collaborations. Il y a des jolies choses à voir. C'est cool. Il n'y a pas un milliard de personnes. Ce n'est pas à Bercy. On aimerait bien. Pourtant, ce n'est pas… La vision, pourquoi pas ? Mais en fait, ça reste hyper humain. C'est ça que je trouve. C'est vrai qu'en fait, on le fait à l'échelle aussi. On le fait avec son art. On a le lieu. Et en fait, ça part du lieu. Une fois qu'on a le lieu, on sait qu'on va le remplir. Et c'est les gens qui vont faire le truc. Et ça s'est transformé en show petit à petit parce que le public, l'interaction, jamais on n'aurait imaginé ça. Par exemple, ça, ce n'est pas quelque chose que je connaissais, la scène. Je me suis découvert… Je me sens tellement bien une fois que je suis sur scène. Je n'ai aucune appréhension. Souvent, les gens pensent que j'ai appris ça quelque part. Et maintenant, j'ai appris sur le terrain. Street life. J'ai découvert ça et j'ai appris que j'ai aimé ça. Après, moi, ce n'est pas mon rêve. pour le coup, les tournées, les machins, le truc et tout, ce n'est pas trop mon rêve. Moi, c'est le message. Le message, il peut se délivrer sous toutes les formes possibles. Si tu me donnes la possibilité de diffuser le message fois un milliard, quel que soit le moyen, je le prends. je n'ai pas besoin des spotlights, du machin. Mais il se trouve que quand je suis sur la scène, j'adore, je kiffe. Il y a un espèce de truc qui se passe avec les gens que j'adore. Mais je peux vivre sans. Je n'ai pas besoin de ça. Et comment tu expliques un peu tout le… comment dirais-je ? Tout l'intérêt qu'a suscité ce projet de Good Mood Class ? Parce que la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était à New York et tu venais de donner une Good Mood Class. Donc déjà, tu as exporté un projet français, francophone, aux États-Unis. Ce qui est très drôle, c'est qu'en France, tout le monde trouve qu'on fait très ricain parce que ça fait très positif, pense positive, musique, chou à l'américaine. Et quand on arrive aux États-Unis, ils trouvent qu'on fait tellement français. C'est hyper drôle. Mais déjà là-bas, vous la faites en anglais ou en français ? Alors, on l'a fait une fois en français et sinon, on le fait plutôt en anglais. C'est incroyable. Est-ce que tu aurais pensé à, je ne sais pas, en 2013-2014 que tu allais faire des événements à New York, à Los Angeles aussi, j'ai vu récemment ? Non, mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Jamais de la vie. On aurait imaginé. Enfin, tu vois, chaque fois, c'était pareil. Après, quand j'ai commencé à faire des Good Mood Class, j'ai vu l'attrait et tout, je me suis dit c'était un rêve de le faire à New York. Et on a fait le rêve et c'était mon rêve. Tu vois, genre d'emmener ma famille et mon équipe pour les deux ans en fait. New York, c'est comme ça qu'on a fait la première fois. Je n'avais qu'un objectif, c'était de les amener pour les remercier. Tu vois, c'est marrant, c'est toujours pour remercier quelqu'un. L'anniversaire, c'était au début pour remercier l'électrice. Après, c'était pour remercier mon équipe. Et après, à New York, c'est tellement dingue que nos partenaires ont adoré et ils nous ont rappelé pour revenir. Mais ça, c'est vrai que… C'est tellement puissant. Mais tu sais, après, c'est vraiment l'importance de la gratitude. C'est un peu un mot qui est galvanisé, qui est un peu tourné dans tous les sens. Mais juste quand tu es reconnaissant envers les personnes qui t'ont aidé à te placer entre guillemets là où tu es ou même qui t'ont provoqué des déclics, tu obtiens encore plus en fait. Mais bien sûr. Bien sûr, parce que c'est tellement puissant. Tu sais, c'est la même énergie que l'amour. Oui. C'est ce qui te défie, c'est ce qui peut genre… Il n'y a rien de plus fort et de plus profond et de plus pure. Cette énergie pure, elle peut contrer tout. Elle peut aller au-delà de tout. Et là, tout à l'heure, quand tu parlais de partenaires, comment ça se passe ? C'est eux qui vous trouvent ? C'est vous qui les trouvez ? Est-ce que tu fais de la prospection ? Comment ça fonctionne ? Je t'avoue, on a beaucoup de chance à ce niveau-là. Oui. Je n'ai jamais prospecté qui que ce soit. C'est incroyable. Et alors, encore, le truc le plus dingue, c'est que tous les goûts de classe que je fais en entreprise, c'est toutes mes lectrices qui les aissent ici pour leurs entreprises. Ok. Wow. Donc, les ambassadrices de la good mood class, c'est mes lectrices et c'est elles qui font ce que la good mood class est aujourd'hui. C'est grâce à elles, grâce à eux parce qu'il n'y a pas que des filles. Et aujourd'hui, en plus, il y a eu les dernières good mood classes, c'est des femmes qui en ont parlé à leur mari qui est à des postes de direction qui m'ont contactée. C'est trop bien. C'est que du bouche à oreille. Et en fait, en général, quand les gens sortent de la good mood class, ce qui est génial, c'est qu'ils sont tellement contents qu'ils en parlent à leurs amis ou à leurs collègues et c'est comme ça qu'une good mood class, on appelle toujours une autre. Et ça, c'est le meilleur marketing parce qu'aujourd'hui, tout le monde a un peu publicité Facebook, Google ou je ne sais pas quoi. En fait, ce qui fonctionnait à 100 ans et ce qui fonctionne toujours bien, c'est juste le pouvoir du bouche à oreille et de faire vivre vraiment une expérience. C'est parce que c'est ça. C'est ça. Moi, je n'ai qu'une obsession. Et ce que je me suis dit quand j'ai lancé ma boîte, j'ai voulu mettre toutes mes craintes de côté, toutes les peurs. J'ai dit, tout le monde les a, les craintes, on sait, elles sont là et elles existeront toujours et il y en aura toujours des nouvelles. Ça ne sert à rien d'avoir peur quand tu commences parce que sinon, tu ne t'avances pas. Et la seule chose que je me suis dit, je me suis dit, je n'ai qu'une seule obsession. C'est de délivrer quelque chose de bon et que les gens soient contents. Tant que tu feras quelque chose de bien et que les gens sont contents de ce que tu fais, tout se passera bien. Mais c'était mon seul objectif et de m'amuser. C'est incroyable. Parce que si je m'amuse, les gens s'amuseront aussi. Oui, clairement. Tu es juste toi en fait. Mais ce qui est incroyable, c'est que là, c'est tout récent. Ça fait trois ans mais tu as quitté ton job et tu as créé ton job en fait. Et je voulais savoir à quel moment tu te dis, ok, c'est bon, je me lance vraiment dans ce projet, il n'y a pas de plan B, c'est mon table, c'est ma vie. Et voilà. Surtout, d'autant plus que tu as deux enfants, tu as un mari, tu m'as dit que tu avais des crédits. Les années avancent aussi, tu vois. Tu te dis… À un moment donné, tu sais quoi ? À force de tomber, tu n'as plus trop mal. C'est vrai ? Tu te perçois que finalement… Oui. À force de tomber, tu dis quoi qu'il arrive, tu finis toujours par te relever. Et tu es tellement tombé, ce n'est plus des genoux, c'est de l'acier. Tu as déjà genre… Tu as les pads qu'il faut qui peuvent te permettre de te remonter. Et là, par contre, tu décides de monter autre chose. Tu te dis, vas-y, la montagne, je suis prête. Le chemin, il sera long, ce n'est pas grave, mais je suis prête et j'ai décidé de monter cette montagne parce que je sais que physiquement et mentalement, je suis prête. Et juste, tu vois, parce que tu sais ce que tu ne veux plus. L'entreprise, les gens, le truc, tu vois, ce n'est pas mon machin. C'est fou. Tu m'as dit que tu es beaucoup tombé. Je voudrais savoir le jour où tu t'es dit « Ok, là, je suis tombé vraiment bas, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. » Oui, ça est arrivé tellement de fois. Je ne sais même pas combien de fois ça m'est arrivé. Une des dernières fois, c'était juste avant de retomber, enfin de retomber, d'aller chez Cointe. J'ai fait un passage éclair dans une startup et le mec m'avait beaucoup déçu et genre je m'étais vraiment vraiment sentie super mal. J'avais l'impression d'avoir été prise pour de la merde et genre j'ai été un peu virulente dans mes propos. Le mec, il a flippé, il a tout coupé. En fait, j'étais en train de lui dire que je voulais me casser et le mec, il m'a viré mais je suis arrivée en fait dans l'entreprise, il avait coupé tous les accès et tout. Attends, comment ça, couper tous les accès ? Tu sais, tu arrives dans une entreprise, on avait un petit essai sur le travail. Ah, les badges et tout ? Ouais, voilà, voilà. Et genre là, je me suis dit putain, mais comment c'est possible ? C'est chaud ça. je bosse pour lui 7 jours sur 7 pendant 3 mois. Voilà, comme d'hab, j'étais en train de revoir le film de ma vie mais encore plus court. À chaque fois, ça se raccourcissait et c'était de pire en pire. Et là, j'ai dit never again. Waouh. Mets-toi un peu de positivité à l'inverse le jour où tu t'es dit ok, là, je suis arrivé à quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? On est là ! Qu'est-ce qu'il y a ? Bah déjà, exactement, à chaque good class, après chaque good class, tu sais, tu sens le truc, il est palpable quoi. Les gens, enfin, je ne sais pas l'expliquer et je sens qu'il y a un truc qui se passe mais je ne sais pas quoi mais juste tout le monde se sent bien. C'est tout ce que j'arrive à comprendre et tout le monde a une hâte mais même mon équipe, je vois que mon équipe adore, mon équipe s'éclate et au bout de… Regarde, aujourd'hui, ça a presque trois ans. Oui. Et bien, quand je dis à l'équipe yo les gars, good class tel jour mais tout le monde est en feu quoi. Genre putain, trop bien, j'avais trop hâte, j'avais besoin de ça, trop pressé et à chaque fois qu'on fait une good class, la fête. C'est trop bien. La même énergie que le premier jour. C'est trop bien. Ça se voit que vous êtes en train de vous éclater et en plus, ce qui est cool, c'est que les gens s'éclatent avec vous et ce qui est encore plus cool aussi parce que tout va ensemble, c'est que les gens parlent. J'ai vu que tu as parlé à un TED, je te vois souvent dans des coupures de presse, je te vois sur LinkedIn maintenant carrément, tu vois. Grosse news ! Ah, et bien ouais, tu es sur LinkedIn, félicitations. Et du coup, c'est que les gens, les gens apprécient que ça ne va faire que grossir quoi. J'espère. C'est tout ce que je me souhaite en tout cas, c'est ce que je disais, c'est que tout ce que je veux, c'est que ça dure le plus longtemps possible et que ça grandisse parce que je vois que j'ai tellement de retours positifs des gens et ça, c'est vraiment ce qui me touche le plus. Quand les gens me disent que ça a changé la vie, que vraiment, tu vois, ces petits trucs, parce que j'en ai dit, il n'y a que vous qui allez changer. Ce n'est pas moi qui vais changer de votre vie, c'est vous qui allez changer de votre vie. Mais si mon partage peut vous aider, si ces cinq points clés peuvent contribuer, et bien, je suis vraiment heureuse et je me dirais que je n'ai pas servi à rien parce que c'était ça aussi dans tout le cheminement à la base. Pourquoi je n'étais pas bien dans tous ces jobs ? C'est que j'avais l'impression de ne servir à rien. Tu vois, genre la mode, le machin, le truc et tout, tu te dis à un moment donné, ça n'a pas de sens. Enfin, si, mais ça n'avait plus. Ça n'avait plus de sens pour moi à un moment donné et du coup, j'avais envie de faire quelque chose qui puisse contribuer à améliorer le monde d'une certaine façon et je me dis, tu n'es pas médecin, tu n'es pas avocate. Comment tu peux faire pour aider les gens à aller un peu mieux à ta façon ? Et au début, je pensais que c'était un peu compliqué parce que justement, je n'avais pas le pédigré et au contraire, finalement, les gens me disent qu'aujourd'hui, mon point fort, c'est que parce que je ne suis pas une pro de la santé ou du bien-être que je me mets au même niveau que tout le monde mais parce que je suis au même niveau que tout le monde parce que je me mets toujours à la place des gens. Quand je rentre quelque part dans une entreprise, je suis là pour eux. Je suis là pour trouver une solution avec eux et pour eux. Mais ça, c'est incroyable, d'autant plus que les gens ne vont pas forcément le dire, encore moins en France parce qu'on est dans une culture un peu de la discrétion dans une certaine mesure, sur les sentiments du moins, sur comment tu te sens vraiment. Tu vois, il y a des revendications mais de dire ok, je me sens mal, ok, je suis stressé, je suis triste, je suis en colère, enfin, voilà, vraiment profondément, c'est quelque chose qu'on n'entend pas souvent. Donc, les gens souffrent beaucoup, les gens intériorisent beaucoup de choses et le fait que tu ailles dans les entreprises où ce sont des gens qui ne sont pas toujours heureux, c'est quelque chose qui est fort en fait niveau du point de vue symbolique et même du point de vue justement sens à ta vie, c'est que tu ne sais pas ce que les gens sont en train de vivre, ils sont en train de vivre des dingueries et toi, tu vas leur donner le sourire et c'est hyper fort. C'est ça, mais je m'en suis rendue compte en fait, moi, je ne m'en ai pas compte sur le coup parce que je le faisais et comme je me mets toujours justement en fait, ces cinq points, ils sont fait exprès penser pour n'importe qui, pour tout le monde, quoi qu'il se passe et souvent, les gens me disaient c'est incroyable, j'avais l'impression que tu me parlais parce que c'est exactement ce que je dis, ils me disent tout le temps ça et c'est pour ça que je me suis aperçu que c'était ça qu'on avait tous en commun, on a tous des problèmes en commun, on a tous des difficultés en commun mais tous, ces difficultés peuvent être transformées et surmontées et c'est pour ça que je voulais donner cet espoir aux gens de se dire que si nous, si certaines personnes ont réussi, ils peuvent aussi et que rien n'arrive par hasard et que si à ce moment-là on est en train d'en parler, c'est que quelque part ils sont en train de voir en fait un peu de lumière à ce truc et là où tu vas voir le signe le plus incroyable, là mon appart où je vis, quand j'ai emménagé dans cet appartement, c'est un peu le début de tout ça, c'était juste avant le blog, avant tout, c'était avant le chômage, juste avant le pôle emploi, c'était une médecine du travail. Ici, là où tu es ? Oui. Ça a l'air grand, ça a l'air vraiment grand. Non, pas tant que ça. Quand je vois les photos, ça fait très appartement Instagram. Ah oui, moi je suis née avec Instagram sur ça, à ce niveau-là, je ne peux rien dire. Merci, grateful forever. Mon appartement, j'ai acheté à la base une médecine du travail. How ironic, non ? De me retrouver à aller en entreprise pour aider les gens à aller mieux. Non, mais je pense qu'il y a véritablement des signes et que justement, on a tous un rôle à jouer et on ne sait jamais en fait l'impact, rien que d'une photo, rien que d'un poste, tu ne sais jamais l'impact que ça peut avoir sur quelqu'un. Bien sûr. Je reçois des mails. Voilà, c'est ça, les mails. Mais des gens qui ne me parlent jamais et tout à coup, mais genre… Et tu sais, j'ai rencontré avec cet agenda. Avec cet agenda, ce qui est dingue, c'est que j'ai rencontré des lectrices parce que comme il y avait des grèves, ce qui est drôle, c'est que toujours d'une difficulté, ça se transforme en truc sympa. J'ai des lectrices que j'ai fini par voir physiquement. On s'est donné rendez-vous sur la ligne 14 et on s'est vus et les nanas, elles ne m'avaient jamais parlé. Mais quand elles m'ont vu, elles m'ont dit mais je te suis tous les jours. Merci parce que ça me fait tellement du bien et tout. Et genre, il y en a qui me suivent depuis 2014, 2015. Elles étaient dans le silence. Mais les lectrices, c'est des nanas souvent qui ont un peu le même profil, qui me ressemblent beaucoup en fait. C'est des nanas vraiment comme moi qui sont dans leur vie en train d'essayer de faire du mieux qu'elles peuvent et que tu vois, elles essayent la vie de famille, les enfants, le truc et elles galèrent et en même temps, elles font comme elles peuvent. Mais ce n'est pas des meufs d'Instagram véritablement. Ce n'est pas le profil type. Et le jour où elles m'envoient un message, viens dans mon entreprise, on a besoin d'une good mood class. C'est trop bien. Mais c'est là que tu vois que tu ne sais jamais qui tu vas toucher et que la majorité des personnes ne te le tireront pas directement. Moi, c'est quelque chose que je vois beaucoup. J'envoie des mails tous les matins, ça fait pas mal de temps, plus d'un an que je le fais où je partage à chaque fois ce que j'apprends sur ma route en tant qu'artiste entrepreneur. Ça peut être hier, j'ai eu une galère et j'ai tiré ça comme son. Essaye de faire ça ou voilà, j'ai fait ça. Enfin bref, je partage tout le temps et ça fait plus d'un an. Et tu vois, moi, je les écris maintenant un peu tous les matins avant la tâche de café. Et il y a des gens qui commencent à me dire non mais il y a 10 mois, tu as envoyé ce mail, j'étais au bord de je ne sais pas quoi, rien que de lire ce mail, ça m'a remis. Et en fait, c'est vrai que tu te dis que tu n'as pas besoin d'avoir un million de followers, tu n'as pas besoin d'avoir le plus grand compte Instagram ou d'avoir versi ou peu importe. C'est que déjà, si tu touches ou si tu impactes quelqu'un… Une personne. Une personne. Mais une vie, est-ce que tu te rends une vie ce que c'est ? Obama l'a dit, tu peux convaincre une personne, tu peux convaincre une salle, tu peux convaincre une salle, tu peux convaincre le monde. Béni soit Barack. Exactement. Go Barack, go. Yes. Barack or President. Back. Barack. Barack, back. Donc, du coup, c'est vrai que ça n'a pas été toujours facile, ça ne l'est pas toujours encore, mais moi, je trouve ça vraiment chouette aujourd'hui, ce que je vois, c'est que tout le monde se bouge le cul. Où ça ? C'est vraiment de façon générale, mais que j'aille en entreprise de plus en plus régulièrement, c'est qu'il y a vraiment, tu vois, aujourd'hui, un changement dans les états d'esprit où les gens comprennent que c'est important que l'attitude positive devienne une priorité, que l'humain soit une priorité, que le collectif soit une priorité. Et ça, ça me rassure énormément. Et si, tu vois, genre le monde n'était pas en train de changer, je n'aurais pas lieu d'être au final. Et moi, ce que j'avais dit quand j'ai changé de vie, je me suis dit le monde est en train de changer, je vais l'accompagner. Je veux l'accompagner. Je ne veux pas le regarder passer comme ça, tu vois. Mais tu as même été en avance. Tu as même été en avance sur plusieurs choses. Tu sais que toi, tu es quelqu'un qui a été hyper connecté avant que ce soit la norme. Tu as regardé tes résultats du bac sur Internet. Wow ! Mais comment tu sais tout ça, toi ? Mais parce que je sais tout. Oh, tu n'as pas dit ça ? Ah ouais, tu t'es bien regardé. Tu sais ce truc qui n'a rien à voir, je n'en sais rien, je ne veux pas cesser. Je suis poisson, donc... Exactement, tu ne peux pas savoir. Voilà. Et des fois, tu n'as pas, et j'ai appris il n'y a pas très longtemps, un des trucs qui m'a le plus aidée, c'est que tu n'as pas besoin de tout comprendre et que tu n'as pas besoin de tout savoir. Mais tu imagines un peu si on arrivait juste à faire nos vies, juste, on veut faire ça, on le fait, on ne commence pas trop à analyser, à se dire, ouais, non, mais si, ah, mais si, ça ne fonctionne pas, ah, mais si, si, juste on faisait apprendre et on est obligé de passer par ce cheminement. Parce qu'en même temps, si tu as genre tu ne cherches jamais à apprendre à comprendre, tu n'aurais rien, tu vois. Sauf qu'après, arrivé à un certain âge, arrivé à un certain petit peu de pensée, tu penses trop, tu réfléchis trop, tu veux toujours tout comprendre, tu veux tout contrôler et du coup, tu te limites à tout. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit qu'il y a deux manières d'apprendre les choses, c'est que soit tu apprends les choses dans la sagesse, soit tu les apprends dans la douleur. Qu'est-ce que tu as appris dans la douleur toi ? La première chose qui te vient à l'esprit. À m'écouter. Parce que justement, je ne voulais pas m'écouter. Quand j'avais une intuition, je sentais qu'il y avait un truc qui allait se passer et je ne l'écoutais pas. Je la mettais de côté et hop, j'attendais qu'il m'arrive une merde. Et là, je me dis putain, j'aurais peut-être dû m'écouter. Tu vois ? Il fallait à chaque fois que je le paye. J'ai payé chaque fois assez cher. Tu sais, pour que j'en arrive au point de me dire que si je peux éviter j'ai créé cette méthode pour me dire si je peux éviter tout ce que je me suis fait, toutes ces foulures, toutes ces chutes que je me suis faites et je me suis dit si ça peut aider des gens à éviter ça, ça sera ma contribution au monde. C'est ça. Parce qu'en vérité, nous ne sommes là que pour contribuer. C'est que une vie, c'est long mais c'est court en même temps. On n'est que hop. Par contre, un livre, un message que tu as transmis, une good mood class, donc les souvenirs, ça, c'est des choses qui vont rester éternellement. Exactement. Et surtout, vraiment, je veux que les gens sachent qu'il y a toujours une option à laquelle ils n'ont jamais pensé. Déjà, on a toujours le choix et n'oublions jamais qu'il y a toujours d'autres options auxquelles on n'a pas pensé. Parce que souvent, dans notre scénario, on dit toujours scénario A ou scénario B. Il y a le C, le D, et on ne les connaît pas. Ils sont là. Tu sais, c'est tellement simple. À chaque fois, j'ai l'impression que les gens, ils s'interdisent ça. C'est incroyable. Et la vie passe. Oui, mais parce qu'en fait, ils pensent qu'ils doivent d'abord faire ce qu'ils doivent faire. Les gens mettent toujours la priorité sur ce qu'ils doivent faire. Alors qu'en réalité, des fois, ça peut matcher. Et puis sinon, il ne faut pas mettre de côté ce truc parce que sinon, ça va se transformer en frustration. Et tout le monde devrait savoir ça. Waouh ! Et qu'est-ce que tu as appris dans la sagesse ? La chose que tu as compris assez tôt ? Que tu as comprise ? Que j'ai compris assez tôt ? Que tout par l'essentiel, ça va paraître con ce que je dis, mais c'est vraiment de l'amour. L'amour que tu as, en fait, qui te nourrit quand tu es jeune, c'est ce qui va te construire. Quand tu aimes ce que tu fais, tu vas attirer toutes ces ondes positives que l'amour va propager. C'est ça que la musique, elle est souvent reliée à l'amour, les fondements que tu as dans ta famille, ce que tu fais. Si tu ne le fais pas par amour, tu vas le faire par contrainte. Et la contrainte, c'est la négation. La négation, c'est ce que tu vas finir par attirer. Donc, il faut aimer ce qu'on fait, être entouré des gens qu'on aime, s'entourer, faire que de choses dans cette énergie. Et quand tu as compris ça, en fait, tu as un détecteur. Tu n'as plus envie d'aller ailleurs. Mais ça, je l'ai appris très tôt parce que ma famille avait ça. Incroyable. Sophie, le podcast s'appelle La Percée. Quelle est ta définition de percée ? C'est horrible. La première chose à laquelle je pense, c'est percer un bouton. C'est horrible. Genre la meuf qui a toujours eu des problèmes de peau. Ça, c'est la première fois que je l'entends. Ah ouais, la meuf un peu, tu sais, j'ai raté une carrière de dermato, tu sais, il paraît. La Percée, je ne sais pas comment le voir, mais ça veut dire que quelque part, ça fait quelque chose qui est reconnu, je pense. Qui est reconnu. C'est important les mots choisis. Tu as dit reconnu, tu n'as pas dit connu. Reconnu, oui. Donc, c'est par les bonnes personnes et par les personnes qui nous voient. Exact. Tu as tout compris. Tu as tout compris. Approved. Mais pas par n'importe qui. Oui. C'est ça. C'est vraiment, mais ça a toujours été, tu sais, quand je bossais dans la mode, je bossais pour un salon qui s'appelle les Tranoïs. D'accord. Tranoïs, ça veut dire en italien entre nous. Et c'est marrant, j'ai toujours évolué dans ce truc de genre on n'a pas besoin de plaire à tout le monde. On cherche à plaire, à se faire comprendre par nos pères. Tellement. Et aujourd'hui encore, tu vois, c'est ce qui va limiter le champ parce que si tu cherches à plaire à tout le monde, laisse tomber, c'est foutu. Et c'est là qu'en vérité, tu es libre parce que tu ne fais pas tes choix parce qu'il ne faut pas froisser telle personne ou parce qu'il ne faut pas… Non, c'est juste tu fais tes choix parce que tu veux les faire pour les bonnes personnes et pour toi surtout. Exactement. Pour celles qui te comprennent et qui avancent dans la même direction que toi. C'est surtout ça. C'est que tu vois, le monde est grand, il y a tous les chemins possibles et imaginables. Tu vas rencontrer des tas de personnes. Il y a des gens qui vont aller à gauche, il y a des gens qui vont aller à droite, il y a des gens qui aiment le noir, il y a des gens qui aiment le rose. À un moment donné, sur toi, ton chemin, celui que tu as décidé, tu vas rencontrer des personnes qui aiment les mêmes choses que toi, qui vont aller dans la même direction et c'est vraiment plus chouette d'être accompagné par des gens qui ont les mêmes valeurs et il n'y a que ça qui compte au final, c'est d'être en accord avec ces valeurs et celles des gens qui nous entourent. la vision, clairement. Il y a quelqu'un qui incarne cette définition de la percée pour toi ? La première personne qui devient à l'esprit. Will Finis. Pourquoi ? Parce qu'il a tout en lui, je trouve naturellement, je ne le connais pas personnellement, j'espère que je le rencontre. Oui, voilà. Je l'appelle tous les jours en me disant, Will, mes fils, l'autre jour, ils ont vu l'affiche de Bad Boys. Ils se disent, regarde maman, il y a Will. C'est genre ton pote, quoi. Oui, tonton. Oui, j'adore tout ce qu'il incarne. Quand tu vois ses enfants, c'est le plus beau résultat. Tu sais, quand tu vois les enfants, en général, ils ne sont pas très loin des parents. Comme on dit, tu sais chez nous, la feuille ne tombe jamais très loin de l'arbre. Si tes enfants font un truc un peu exceptionnel, c'est que tu as fait un sacré bon boulot. Waouh. Et il ne se prend pas la tête, le mec. Il a toujours cette même énergie. Je le kiffais quand j'avais 12 ans, je le kiffais encore, j'en ai 40. Je me dis, comment c'est possible ? Il n'a pas bougé, il n'a pas changé. Il est devenu mille fois plus grand et il est resté intact avec cette même énergie. Et ça, j'admire les gens qui restent… Déjà, j'admire les gens self-made. J'admire les gens authentiques, les gens qui restent eux-mêmes, humbles, et les gens qui s'éclatent, quoi, simplement. Ça se voit qu'ils s'éclatent, quand même. Eh oui ! Ça se voit qu'ils s'éclatent. C'est un modèle, quoi. C'est un modèle. C'est difficile parce que souvent, les gens me demandent toujours la femme modèle qui m'a le plus inspirée et je n'en ai pas beaucoup. J'ai plus des mecs parce que je cherche cette espèce d'équilibre qui n'existe pas trop, tu vois ? Comment réussir à allier l'entreprise avec la vie privée, la vie publique, la vie professionnelle ? Tout est tellement difficile et souvent, j'admire une femme pour ce qu'elle a entrepris professionnellement. La vie privée, elle ne suit pas vraiment, tu vois ? Ou des fois, tu as des nanas qui ont fait un super parcours au niveau de sa famille, elle a fait un truc magnifique. Peut-être Jessica Alba. Ok. Je ne connais pas assez bien son parcours. Pourquoi ? Eh bien, regarde. Ok. Elle a déjà créé une très, très belle boîte qui s'appelle The Honest Company. D'accord. C'est la première boîte clean qui au début, c'était juste pour des produits de nettoyage et des produits pour bébés clean et bio. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est que quand tu regardes dans son parcours, c'est que c'est une nana qui a fait quelques séries et justement, en fait, elle n'a pas trop décollé en termes d'actrices alors qu'elle faisait partie de toutes ces actrices des années 90 qui étaient un peu genre dans le spectre, tu vois ? C'était un peu les meufs du moment et c'est retombé. Mais ce qui est génial, c'est qu'elle a transformé le truc, quoi. Elle a transformé, elle est devenue une super femme d'affaires mais genre pas en mode j'ai des dents qui rayent le parquet, elle essaie d'améliorer le monde avec ses produits et c'est bien, quoi. Je trouve ça cool de pouvoir, tu vois, genre prendre sa notoriété pour l'utiliser, pour faire autre chose mais quelque chose qui serve toujours à quelque chose. Pas juste à toi. Tellement, tellement, tellement. En tout cas, Sophie, pour conclure, je voudrais te féliciter. Merci beaucoup. Je voudrais te féliciter tout simplement parce que tu incarnes la liberté. Moi, il y a une chose qui m'a marqué à New York, je ne te l'ai pas dit parce que d'ailleurs, je n'ai pas l'occasion de te le dire, mais tu étais assise, tu étais assise en tailleur sur la chaise, en fait. Et je crois même que tu étais pilée. Comme là, maintenant, en fait. Ouais, comme ça, tu vois. Et en fait, les gens qui s'assoient comme ça, je ne sais pas, j'ai toujours trouvé que c'était des gens qui étaient un peu plus zen, entre guillemets, ou je ne sais pas, et qui aussi ne se souciaient pas trop de la vie extérieure, tu vois. Et je ne sais pas, ça m'avait marqué, j'ai fait, oh, bah, trop cool, tu vois. Et si j'étais assez souple, moi aussi, je m'assirais comme ça, tu vois, ça me fait triper. C'est drôle. Donc, la liberté, ce genre de liberté-là, mais aussi le goût du risque, entre guillemets, que tu as, qui est de ne pas subir sa vie, parce qu'en vérité, subir sa vie, c'est, bah, tu ne prends pas de risque, tout simplement, tu acceptes les choses comme elles sont, et tu commences à rentrer dans une sorte de complaisance, de fatalité, de te dire, bah, c'est comme ça, c'est la vie, justement, ce genre de phrase-là. Bah, toi, justement, de ne pas accepter cette phrase, c'est la vie, de quitter plusieurs fins des boîtes, de prendre des risques, ce genre de choses-là, parce que c'est quelque chose qui va inspirer beaucoup de personnes. Et je voudrais aussi te féliciter, aussi, parce que tu m'inspires énormément, je vais te dire un truc. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup, c'est vraiment hyper touchant, parce que je vois ton parcours, je vois ce que tu fais, je vois que tu es encore dans la fleur de l'âge, et je t'encourage à continuer, parce que tu es sur la bonne voie, de te questionner sans arrêt, de ne pas avoir peur de tomber, de chercher en permanence, moi, tu sais, c'était ça les premières interviews que je faisais, ça s'appelait What Makes You Happy ? Et j'interviewais des gens un peu successful, et je me disais, putain, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ils ont basculé, tu vois ? Et c'était ça qui m'intéressait, et c'est drôle, parce que je le vois dans ton questionnement, c'est très intéressant, parce que ce n'est pas genre juste, bon, qu'est-ce que tu as fait ? C'est comment tu l'as fait, et pourquoi tu l'as fait. Et continue, parce qu'en fait, c'est comme ça que toi-même, tu vas te l'appliquer, et à un moment donné, ça va faire sting ! La vision. Ben merci, mais tu sais que ça m'inspire énormément. Là, il y a un moment où je lui ai dit, waouh, Sophie, elle est partie loin. Ça m'a inspiré énormément, et j'étais dans mes questionnements, et j'ai vu un de tes posts, et je lui suis dit, ok, je peux faire n'importe quoi. J'ai reçu un message de quelqu'un avec qui j'étais à Los Angeles, qui m'a dit, ouais, j'étais à la Good Mood Class, je ne sais pas si tu connais et tout, et moi je suis. Ben si, je connais un peu, tu vois, c'est incroyable. Je me dis, en fait, Sophie et sa team, ils ont réussi à créer un concept, vraiment un concept, leur concept, et en fait, ils arrivent, ce sont des Français, en plus, Français… Ça donne la chair de poule, ce que tu dis. Ouais, des Français qui sont descendants d'immigrés, tu vois, avec tout le… voilà, qui sont en train de créer leur propre voie, et qui arrivent à faire des choses, en fait, donc, que la seule chose, la seule leçon, ça m'a juste dit, ben, fais ce que tu as fait, fais ce que tu veux faire, il y a des solutions, il y a des voies. Qu'est-ce que tu aimes ? Fais ce que tu aimes, c'est ça en fait. Tu sais, c'est tellement simple, mais genre, à chaque fois, j'ai l'impression que les gens, ils s'interdisent ça. C'est incroyable. Et la vie passe. Ouais, ouais, mais parce qu'en fait, ils pensent que, tu vois, ils doivent d'abord faire ce qu'ils doivent faire. Les gens mettent toujours la priorité sur ce qu'ils doivent faire, alors qu'en réalité, tu vois, genre, des fois, ça peut matcher, et puis sinon, il ne faut pas mettre de côté ce truc parce que sinon, ça va se transformer en frustration, quoi. Et tout le monde devrait savoir ça. Parce que c'est le petit grain de sable qui devient un vrai problème à un moment donné, alors qu'en réalité, c'est la chose la plus simple. Se faire plaisir, de faire ce que tu aimes. Faire ce que tu aimes. Et le reste, tu suivras en fait. Je pense que c'est vraiment ça. Exactement. Le reste, je te l'avais dit. Hey ! Tu sais que, quand je suis parti m'installer à Los Angeles, mais genre, je ne savais pas encore où j'allais habiter, je ne savais pas même comment j'allais financer tout ça. Enfin, je suis vraiment parti, mais vraiment, je me suis dit, je pars à Los Angeles. D'ailleurs, je n'arrive même pas à croire que j'ai fait ça. Mais bon, bref. Et en fait, tout s'est mis, plus le temps approché, et quand j'ai pris la décision ferme de faire ce que je voulais vraiment faire, tout a commencé à s'aligner. Et voilà quoi. Donc, je pense que vraiment, le message, c'est juste de faire ce que tu aimes, de te lancer. En fait, tu ne perds jamais rien à faire Et que les choses tu feront après. Parce que tu as sûrement appris, même si finalement, tu n'es pas resté autant que tu voulais, ça t'a suffi pour comprendre qu'il y avait des choses. Et déjà, de savoir ce qu'on n'aime pas, c'est aussi un grand apprentissage. Tellement. Tellement. Ça t'évite. Tu as gentil. Hop, ça, on retire de la liste. Tac, ça, c'est fait. c'est fait. Et après, ce que tu vois, ce que tu as compris, ça te sert après. Quoi qu'il arrive. Clairement. Merci Sophie. Merci Antoï. Et puis en tout cas, je te souhaite une belle percée avec la percée. Merci de m'avoir accordé ce temps et ce moment. Parce que tu sais, c'est toujours des moments, c'est réciproque, c'est un échange. C'est un questionnement que moi aussi finalement, tu vois des fois, une question va en appeler une autre. Ça me rappelle des choses aussi, tout simplement. Tu vois, par exemple, on parlait de la gratitude. Là, je vais me rappeler de certaines personnes avec qui je vais peut-être dire ah, j'ai oublié de te remercier pour quelque chose. Tellement, tellement. Donc voilà, on se voit bientôt. On se voit bientôt avec grand plaisir. Merci pour ton écoute. J'espère que tu as apprécié ce podcast et que tu as appris beaucoup de choses. Si tu es resté jusqu'à la fin, c'est probablement que tu as envie de percer dans un domaine. Si c'est ton cas, va t'inscrire à mes emails privés. Tu recevras quotidiennement mes meilleurs conseils pour percer, mes meilleures stratégies pour te faire connaître et mes meilleurs conseils pour devenir la meilleure version de toi-même. On se retrouve dans les mails privés. Tu as un lien dans la description du podcast. Fais ce que tu as à faire. Je t'abandonne pas Tu vaux mieux que ça Je t'assure que tu vaux mieux que ça Tu vaux mieux que ça Non Je t'assure que tu vaux mieux que ça Je t'assure que tu vaux mieux que ça Je t'assure que tu vaux mieux que ça Sous-titrage ST' 501